Le Prophète Et dans d'autres versions Il était encore plus beau que la pleine lune Il rapporte Quand le messager d'Allah Était content Son visage rayonnait de lumière Au point qu'il ressemblait à un morceau de lune éclatant Le Prophète Il était de taille moyenne Il avait un teint blanc rougeat Ses cheveux n'étaient ni frisés ni lisses A sa mort il n'y avait même pas Un poil blanc dans ses cheveux et dans sa barbe Il avait Des yeux noirs Il avait sur le front une veine Qui s'enflait quand il se mettait en colère Il est rapporté que ses sourcils étaient fins Et ils étaient longs et ils étaient remplis Mais ils n'étaient pas épais Il y avait un écart entre les deux sourcils Ces deux sourcils ne se joignaient pas Jabir Il dit le messager d'Allah Avait une large bouche De vastes yeux et des chevilles plutôt minces Rapporté par l'imam muslim Selon Jabir Le Prophète Il avait une barbe pleine Tout fut Le messager d'Allah Il avait de larges épaules Et une chevelure abondante Et portait une tunique ou un complet rouge Al-Bara Ibn Azib dit En fait je n'ai jamais vu un homme plus beau que lui D'après Al-Bara toujours Le Prophète Il était de taille moyenne Il avait les épaules larges Une chevelure qui atteignait ses oreilles Je l'ai vu portant un habit rouge Dont je n'avais vu aucun habit plus beau que son habit rouge Ses cheveux arrivaient jusqu'au lobe des oreilles Et dans d'autres récits on voit jusqu'aux épaules Il avait les paumes et les pieds épais Sa tête était assez grosse Et ses articulations imposantes Les poils qu'il avait Il descendait du haut de sa poitrine à son nombril Formait une longue ligne droite Et quand il marchait Il s'inclinait comme il disait Il s'inclinait vers devant Comme s'il descendait d'une pente Il marchait d'une allure assez rapide Et d'autres compagnons disaient Quand le Prophète On avait du mal à le suivre Je n'ai vu ni avant lui Comme dit Ali Ni après lui Un homme comme lui Son ventre et sa poitrine Etait égaux Etait en harmonie Et ses poils blancs Ils étaient beaucoup plus concentrés sur ses tempes Et sur les poils en dessous de la lèvre inférieure Il est rapporté que le Prophète Dans sa manière de se comporter Quand on l'appelait Il ne se retournait autrement que de façon complète Tout son corps se retournait Il est rapporté quand le Prophète Indiquait un endroit Il voulait indiquer une chose Il ne montrait pas avec son doigt Simplement comme ça Mais avec tout son membre Il dit dans Sahih al-Bukhari Je n'ai jamais touché N'étoffe de soie Ou de satin Plus douce que la pomme De la main du Prophète Et il dit Et je n'ai jamais respiré Un parfum Ou une odeur Meilleur que le parfum Ou l'odeur Du Prophète Et Abu Juhayfa Dit J'ai pris la main du Prophète Et je l'ai posé sur mon visage Elle était plus fraîche que la glace Et avait une odeur plus agréable que le muscle Et il est rapporté que le Prophète Avait un nez assez long Bien formé Très beau Quand on regardait très bien Il était un peu crochu Ça c'est des récits jugés bons et authentiques Qui nous rappellent ici Comment était le Prophète Jésus Jésus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501